Oui, Philippe Boncourt voulait ajouter quelque chose. Oui, sur la question de la réinstallation, pour compléter ce que tu viens de dire, Francisco, je voudrais quand même indiquer que c'est une pratique qui n'est pas tellement européenne. Sur les 700 000 personnes qui ont été réinstallées durant la dernière décennie, 615 000 ont été réinstallées en Amérique du Nord, aux Etats-Unis pour la plupart, un petit peu au Canada. L'Australie, la Nouvelle-Zélande ont également une tradition d'accueil. En Europe, jusqu'à une époque très récente, seuls les pays nordiques acceptaient effectivement la réinstallation, au point que sur, de mémoire, je crois 230 000 ou 240 000 réinstallés dans les sept dernières années, et 158 000 l'ont été dans les pays nordiques. Alors, je pense qu'un point important à signaler, c'est la conférence récente sous présidence française de l'Union européenne « Bâtir une Europe de l'asile » au mois de septembre dernier. Alors, effectivement, il y a eu un accord avec la France, mais d'autres pays européens ont maintenant accepté de s'associer à cette démarche dans une logique, je dirais, presque un petit peu de tutora. C'est-à-dire que des pays qui ont déjà une expérience avérée en la matière accompagnent les nouveaux pays de réinstallation, et je pense que quelque chose est en train de bouger de ce côté en Europe. Sur ces questions, justement, de réinstallation ou de flux migratoires... Ça aussi, c'est une chose qui a changé, parce que pendant très longtemps, jusqu'à la chute du mur de Berlin, on a considéré que, notamment pour les réfugiés, que la situation était définitive. C'est-à-dire qu'ils avaient quitté des mondes où ils ne reviendraient pas, et donc on avait un profil de réfugié qui était quelqu'un qui était définitivement installé dans un pays d'accueil et qui n'avait plus aucun contact ou très peu de contact avec son pays d'origine. Aujourd'hui, on a vu, depuis les années 90, où on a eu une explosion de la demande d'asile dans le monde qui s'est ensuite tassée, c'est qu'on a des situations de conflits qui durent, mais parfois des conflits qu'on a beaucoup de mal à qualifier, où ce n'est pas l'État qui est l'auteur de la persécution, où c'est la société civile, où c'est des catégories de la population très ciblées qui sont victimes, etc., avec des situations dans certains pays du tiers-monde où on a tout d'un coup une période de conflit, puis après les choses se calment, et puis à nouveau on a un conflit, etc. Et donc on a des situations très incertaines. Et ça, c'est une très grande difficulté à gérer du point de vue institutionnel, mais aussi dans la notion même de réfugiés ou personnes déplacées, parce que la situation de ces personnes est extrêmement fluctuante. Donc certes, il y a de l'asile interne, donc des zones qui sont protégées dans les pays d'origine ou à proximité des zones de conflit de l'autre côté de la frontière, mais les situations sont parfois extrêmement mobiles. Et donc, pour les personnes, il y a une certaine incertitude qui peut durer 10 ans, 20 ans. La Corne de l'Afrique, par exemple, et la région des Grands Lacs et quelques autres régions dans le monde, et l'Afghanistan, qui a produit quand même 6 millions de personnes qui ont quitté l'Afghanistan. Certains sont revenus, d'autres sont partis définitivement depuis une vingtaine d'années. C'est colossal à l'échelon mondial, si on regarde l'ensemble des flux de réfugiés dans le monde. M. Lagier ? Oui, sur ce plan-là, il me semble que la situation est plus complexe, et ça avait été évoqué au début, que de considérer que la meilleure solution, c'est le retour. Je veux dire par là qu'effectivement, aujourd'hui, le monde a changé et des relocalisations se passent dans la vie des gens qui se déplacent, qui font que, bien souvent, les gens ont perdu l'ancrage qu'ils avaient lorsqu'ils se sont quittés ou lorsque leurs parents ont quitté un lieu pour cause de guerre, de violence ou tout autre phénomène. On peut citer, et moi, j'ai très souvent rencontré dans des camps ou dans différentes villes, des gens qui ont passé 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans ou 30 ans, comme les réfugiés angolais, par exemple, dont les enfants sont nés dans les camps de réfugiés en Zambie et qui ne s'identifient pas avec le monde rural angolais d'origine de leurs parents où le HCR leur a dit et les a transportés pour les ramener lorsque la paix a été signée en Angola. Et donc, on a des phénomènes de rapatriement organisés qui sont vécus par les réfugiés eux-mêmes à ce moment-là, comme d'autres formes de migration forcée où on leur dit « Non, chez vous, c'est là-bas, ce n'est pas ici et c'est là-bas que vous devez aller. » Donc, à ce moment-là, il faut faire une réflexion sur cette complexité. Il existe officiellement trois solutions. La réinstallation dans un pays tiers, mais on sait très bien que c'est dérisoire et comme vous l'avez dit, en Europe, on n'en voit pas trace. Et c'est 50 000, 60 000 par an. C'est dérisoire par rapport à la quantité de millions de réfugiés. L'insertion sur place qui est toujours problématique puisque, effectivement, à ce moment-là, bien souvent, les réfugiés, en particulier en Afrique, ne seront plus reconnus comme réfugiés à partir du moment où ils s'installent sur place. En tout cas, ils perdent toute aide. Et donc, ils peuvent être considérés comme migrants, clandestins ou des gens qui ont à se débrouiller tout seuls à partir du moment où ils sont individuellement insérés sur place. J'avais vu le cas à Conakry, par exemple. Et puis, troisième principe qui est, comme vous le dites, vu comme le premier par le HCR, le retour chez soi, avec toutes les réserves qu'on peut avoir. Moi, j'ai passé sept ans à voir la quatrième solution, c'est-à-dire on met les gens dans les camps et on les laisse dans des camps. Et c'est dans les camps qui a le plus grand nombre de réfugiés aujourd'hui, en particulier en Afrique, mais pas seulement. Les millions de réfugiés qui sont dans les camps, dans le monde, ce sont des réfugiés pour lesquels aucune de ces solutions-là n'est trouvée. Et un certain nombre de négociations qui pourraient se faire au niveau international ou national entre les agences onusiennes, les agences intergouvernementales et les pays pourraient permettre à ces personnes de sortir des camps et de vivre normalement en sortant des camps. Alors, je ne veux pas dire que la solution est facile, rien n'est facile. Mais plusieurs personnes, et ça n'est pas mon cas, donc je les cite, des économistes et des médecins ont fait des calculs et des évaluations pour montrer que non, le camp, du point de vue économique et du point de vue médical, n'est pas la meilleure solution. ça coûte plus cher que l'accompagnement individuel de l'insertion des réfugiés dans les pays. Et sur le plan médical, ça présente des risques, notamment tous les risques liés à la distribution de la ration alimentaire et à l'impossibilité de travailler, etc. Donc, faisons des distinctions. Francisco, vous voulez ajouter quelque chose ? Oui, très rapidement. Oui, le retour volontaire, les situations sont complexes, je suis d'accord. Mais quand on a, au moins dans mon expérience, la deuxième solution durable, c'est-à-dire l'installation sur place, dans le pays de premier asile, je l'ai vu qu'elle a été possible suite au mouvement de repatriement volontaire. Tant qu'un mouvement de repatriement volontaire ne se manifestait pas, ne se fessait pas, le gouvernement ne voulait pas entendre parler de la possibilité de l'installation locale. Donc, il y a dans ça, évidemment, un élément politique, parce que nous ne faisons pas le politique, mais nous sommes au milieu d'une situation politique. mais beaucoup de fois, comme je dis, au moins les fois que je peux témoigner, c'est que l'installation locale a été possible suite au mouvement de repatriement volontaire. Je suis d'accord sur la question de camps de réfugiés. Il y a des camps de réfugiés qui sont là depuis des décennies. Ils deviennent des villes, d'ailleurs, qui sont des villes, parce que le terme camp peut tromper, parce que ce sont des villes en durs. Si on va à la frontière entre le Pakistan et l'Afghanistan, on ne trouvait pas de tentes de réfugiés là-bas. Ce sont des bâtiments en durs, même de plusieurs étages. Mais il y a un problème là. Et pourquoi est-ce que le problème est là ? Parce que la solution politique n'a pas été trouvée. Parce que les décisions dures et difficiles qui devaient être prises, les responsables politiques n'ont pas voulu les prendre. Et tant que les décisions, tant qu'il n'y a pas de volonté politique, qu'il n'y a pas de solution à l'humanitaire. Et qu'est-ce que nous faisons ? Nous aidons autant que nous pouvons. Excuse-moi. Nous aidons autant que nous pouvons. Mais c'est comme à la fin, c'est comme là qu'on pense que... Excuse-moi. Comme le sparadrap, n'est-ce pas, quand on se coupe ? C'est comme ça. Il y a beaucoup de gens, nous aidons beaucoup de gens. C'est vrai. Mais quand on voit l'ensemble du problème, ce n'est qu'un petit sparadrap. Donc il n'y aura pas la volonté politique de résoudre le problème. Alors, je vais passer la parole à la salle pour vos questions, pour la dernière demi-heure. Mais peut-être avant, je voudrais poser une question à mes invités. sur, d'ailleurs, le sujet du débat, véritablement, migration au repeuplement et sur la question de la redéfinition de l'espace mondial. C'est-à-dire, est-ce que ça rejoint un petit peu ce que disait Michel Agier au début sur l'optimisme ? Et est-ce que ces phénomènes migratoires, non seulement les réfugiés que nous avons traités à l'instant, mais aussi toutes les autres formes de migration, on n'a pas beaucoup parlé d'immigration à venir, qui sont les migrations effectivement climatiques ou environnementales, qui vont se développer beaucoup dans les 50 prochaines années, on le craint. Et est-ce que l'ensemble de ces migrations effectivement redessinent une carte de la population et une carte des sociétés ? C'est un peu la crainte que disséminent un petit peu les textes de Virilio et sa présentation dans l'exposition ou est-ce qu'au contraire, eh bien, ça permet l'échange, ça permet un certain nombre de choses ? Madame. D'abord, ce que j'aurais tendance à dire sur ce sujet, c'est que depuis, en gros, les années 2000, les états, surtout d'accueil, ont changé de discours en matière de migration. J'ai fait un petit livre avec quelqu'un qui est là dans la salle sur la question de la gouvernance mondiale des migrations qui est une réflexion qui consiste à dire qu'il faut s'y prendre autrement parce que laisser la migration à la gestion des états d'accueil n'est pas une solution satisfaisante. Et ce qui a changé, c'est la prise de conscience. C'est pour ça que ça rejoint notre thème, que la migration, d'une part, pouvait être une bonne chose alors que pendant 15 ans, on a dit que c'était une mauvaise chose et que d'autre part, de toute façon, la migration était un atténuateur, si j'ose dire, des grandes lignes de fractures du monde. Donc, il y a une prise de conscience du vieillissement démographique dans toute une série de régions du monde dont l'Europe, la Russie, le Japon, etc. Et là, on pourra parler de repeuplement dans la mesure où il y a la prise de conscience également des pénuries de main-d'oeuvre, des problèmes de vieillissement, des nouveaux métiers qui sont liés au vieillissement comme la prise en charge des personnes âgées. Donc, là, il y a des phénomènes de compensation qui s'effectuent et il y a aussi une prise de conscience que, de toute façon, dans le partage, si j'ose dire, du monde, aujourd'hui, les gens qui bougent alors qu'on valorise la mobilité ont globalement moins de droits que ceux qui sont sédentaires et qu'il faut peut-être réorganiser cette situation pour permettre davantage de mobilité pour arriver à quelque chose de beaucoup plus rationnel dans la gestion actuelle des migrations qui, pendant longtemps, a essayé plutôt de freiner la mobilité alors qu'on a découvert que la mobilité pouvait être une bonne chose à la fois pour les régions d'accueil et pour les régions de départ et pour les migrants eux-mêmes. Donc, ça, c'est une démarche positive qui commence à s'inscrire dans l'agenda mondial. Alors, sur cette question, justement, de la reconfiguration un petit peu de l'espace mondial, Philippe Boncourt, est-ce que vous avez... Quelle est votre réflexion là-dessus ? Ma réflexion, c'est qu'il y a une série d'incroyables hypocrisies dans ce domaine. La première, Catherine vient de le dire, l'Europe, l'Union européenne, aura besoin de travailleurs migrants et pas seulement de migrants circulaires ou de migrants temporaires. Non, de migrants qui vont rester. On le sait, l'économie le dit, les politiques, pour autant, ne sont pas forcément prêts à l'assumer. C'est la première hypocrisie. La seconde, c'est plus une gêne, peut-être, qu'une hypocrisie. La Convention de 51 sur les réfugiés a été ratifiée par l'immense majorité des pays de cette planète. Il y a une autre convention, celle de 1990 sur la protection des droits des travailleurs migrants et des membres de leur famille. Protection des droits des travailleurs migrants. Cette convention a été votée en 1990. Elle est entrée en force 14 ans plus tard, en 2004. Pourquoi ? Parce qu'il n'y avait pas les 20 signatures nécessaires. Nous sommes aujourd'hui, en 2009, il y a 40 signatures. Il est intéressant de noter qu'aucune d'entre elles n'est celle d'un pays de l'OCDE. Donc, mobilité du travail, certes, mais c'est un petit peu ennuyé. Troisième, alors la grande hypocrisie, on nous dit, il faut préserver les ressources humaines du tiers-monde, il faut aider les pays en développement à conserver leurs compétences. Mais on recrute à tour de bras. Certains pays, y compris européens, ont des officines de recrutement dans un certain nombre de pays, en particulier d'Afrique. Et Catherine a également bien dit tout à l'heure que lorsque ces personnes arrivent, le sort qui leur est fait n'est pourtant pas celui qu'elles devraient avoir en raison de leur qualification. Donc ça, ça me semble une très grande hypocrisie. Et il faut en prendre la mesure, parce que 50% des personnes qualifiées en Amérique latine et dans les Caraïbes migrent. Et si seulement 4% à peu près des Africains ont un diplôme de l'enseignement supérieur, ils sont plus de 30% parmi eux à migrer vers des pays développés. Alors, encore une fois, entre le discours et les actes, il y a quelque chose d'une différence absolument énorme. Et je terminerai par un point qui intéresse sans doute beaucoup d'entre vous. Il est une migration qui augmente et de façon très sensible, c'est celle des étudiants. Depuis 2004, 50% d'augmentation. Aujourd'hui, 2,7 millions d'étudiants à peu près étudient dans un pays autre que le leur, mais 80% dans le pays de l'OCDE. Donc, cette migration-là, c'est une migration de riches ou de boursiers. Merci. Je ne sais pas si on passe la parole à la salle. Vous avez des questions sur la question politique puisqu'effectivement vous avez alerté les politiques. je ne sais pas si vous avez entendu il y a une heure le discours d'introndisation de Barack Obama. Il a été extraordinairement, bien sûr, il s'adressait au peuple américain, il est rentré dans les chaussures d'un président américain, mais il a quand même fait allusion deux fois en un quart d'heure du discours à la nécessité de développer tous les pays la première fois en disant que l'agriculture des pays pauvres devait être respectée. Et 5 minutes plus tard, il a dit aux peuples américains on ne peut pas vivre à l'intérieur de nos frontières avec un niveau de vie extraordinairement différent de celui qui serait celui des pays au-delà des frontières. Donc, je ne crois pas qu'il va révolutionner la planète, mais je trouve que c'est un signe intéressant de la part de la première puissance mondiale de lancer ça un jour pareil. Est-ce qu'il y a des questions à nos... Oui, jeune homme. Bonsoir. Je ne suis pas du tout un spécialiste, donc je vous remercie parce que vous m'avez tous appris beaucoup de choses sur le sujet, sur le débat. Tout d'abord, je ne sais pas si vous avez utilisé vos données uniquement des informations par rapport aux réfugiés ou si vous avez aussi parlé des migrants sans papiers qui ne sont pas documentés, qui sont très difficiles à suivre. Je ne sais pas si ça pourrait changer un peu les proportions. Et après, j'aimerais réagir à certaines choses qui ont été dites. Par exemple, Mme de Wenden a décrit une opposition par rapport à l'exposition entre des populations qui sont fixes et des populations qui bougent. Je ne sais pas si cette opposition a été reprise par la suite par les autres exposants. Je ne sais pas si cette opposition est un peu difficile dans la mesure où ça voudrait dire que les sociétés indigènes, par exemple, n'ont pas eu un développement, une histoire, une transformation de cette tradition et que les sociétés qui ont des pays développés n'auraient pas de leur part une tradition, quelque chose qui reste. Par rapport à M. Galindo, qui vous avait posé des questions sur pourquoi ces migrations ont changé, moi aussi, je voulais vous dire par rapport aussi à l'exposition de la fondation quartier que j'ai beaucoup aussi pensé à comment les mouvements, les migrations ont aussi changé et notamment comment les moyens de transport, les avions sont aujourd'hui de plus en plus grands. Donc, il y a aussi comme une espèce de conscience de la part des producteurs de ces systèmes de transport du fait qu'il y a un déplacement de plus en plus grand. et pour finir, excusez-moi, parce que je suis colombien mais je ne suis pas du tout un spécialiste de mon pays. Donc, par rapport à ce que M. Agier a parlé comme un cas assez illustratif de ce qui se passe dans un pays en guerre, je suis très d'accord avec vous. J'aimerais juste vous inviter à comparer ce statut politique du réfugié avec le statut du paramilitaire ou le statut du guerrillero. Dans la mesure où le réfugié reconnu ne reçoit aucun désavantage que les paramilitaires ou les guerrilleros reçoivent aujourd'hui. Merci beaucoup pour votre intervention. Sur le premier point, je n'ai pas en tout cas le sentiment que les auteurs d'exposition fassent une distinction entre des peuples qui seraient dans l'histoire et d'autres qui ne le seraient pas comme un président l'a fait à propos de l'Afrique. Et je ne pense pas que ce soit la pensée de Virilio qui peut être contestée sur certains points, mais je ne pense pas que ce soit ça qui est en arrière-fond, en tout cas pour ce qui est de ce que vous disiez au début de votre intervention. Peut-être que Francisco Galindo, tu veux... je dirais que oui, il y a toujours eu de migration, il y a toujours eu de réfugiés. Christ et Mahomet étaient des réfugiés. Donc, mais maintenant, les migrations, en général, je dirais, s'accélèrent. Ça a été dit déjà ici. Ils s'accélèrent à cause de moyens de communication. Les moyens de communication, maintenant, sont incroyables. C'est beaucoup plus facile de bouger maintenant qu'il y a quelques années. Ah, excuse-moi. Je disais que maintenant, à cause de la technologie, c'est beaucoup plus facile de voyager. Les choses vont plus vite. et à cause de communication aussi, nous avons plus de conscience de questions des migrants et de questions des réfugiés. Mais, quand nous avons conscience, il y a un sens positif, mais il y a un sens négatif aussi. Parce qu'il y a des gens qui ont peur. il y a les hordes qui vont nous invahir dans tout le pays. Je les retrouvais dans tous les pays où j'étais. donc, il y a une tension et ce que je me demande, ce n'est pas qu'à cause de cette nouvelle révolution des communications, le monde n'est pas en train de se adapter à une nouvelle situation. Et, très accéléré, oui, et nous n'avons pas parlé d'une dimension aussi tant pour le réfugié que pour les migrants. La dimension business. Parce que beaucoup de temps, ils sont victimes de gens qui trafiquent les personnes. Et c'est un business énorme comparable au business de la drogue et des armes. Voilà, trois business énormes dans ce monde, complètement illicites. Et vous avez vu, deux fois, il y a la famine dans quelques pays. mais l'argent manque pour acheter la nourriture, mais l'argent ne manque jamais pour acheter des balles. Donc, il y a la dimension business aussi dans le trafic de personnes que je crois que c'est très, très important à tenir en compte. Sur l'optimisme, oui, je crois qu'il faut être optimiste et qu'il y a des raisons pour être optimiste. et j'ai appris l'optimisme dans les camps de réfugiés qui, malgré une situation épouvantable, restent optimistes. Donc, je crois que nous sommes en train de nous adapter à une nouvelle situation. Nous, pour la première fois, nous voyons des gens de tout le monde, même dans un petit pays comme le mien, qui nous aurait dit que nous allions voir quelqu'un du Sri Lanka quand j'étais petit, mais maintenant, il y a des gens du Sri Lanka, etc. Et ça, c'est nécessairement positif, mais nous devons apprendre à gérer la crainte, la peur et voir le côté positif dans tout ça. Merci beaucoup. D'autres questions ? Oui, vous avez le micro. Nous vous écoutons. Je voulais vous demander, est-ce que la crise économique, ça ne risque pas de peser sur le budget des réfugiés et que ceux qui étaient miséreux dans les camps de réfugiés soient encore plus pauvres et que la crise économique va peut-être créer des réfugiés en Chine où il y a déjà des usines qui ferment. Est-ce que la crise économique peut avoir une influence sur tous ces gens qui sont dans les camps de réfugiés ? Vous voulez répondre ? Catherine de Vannan ? Et puis, il y a une autre question qui va aussi avec, me semble-t-il, c'est est-ce que la crise économique va accélérer éventuellement les migrations ou au contraire les freiner puisqu'on sait qu'il y a éventuellement moins de travail dans des pays d'accueil ? Je crois que ce serait un peu présomptué de vouloir répondre à une question aussi vaste maintenant puisqu'on n'a pas le recul suffisant pour pouvoir procéder à une analyse sérieuse. Ce qu'on peut dire, c'est qu'effectivement, il y a des secteurs qui étaient des gros employeurs de migrants qui sont aujourd'hui frappés par la crise. Par exemple, le bâtiment, quand on régularise en Europe, on a 30% de gens dans les différents pays européens qui travaillent dans le bâtiment. Donc, le bâtiment fonctionne structurellement avec de l'immigration clandestine et on peut imaginer qu'avec la crise déjà qui se profile dans ce secteur, il y aura moins d'offres. Donc, ça, c'est un élément. Ceci dit, il y a des secteurs qui sont peu compressibles. Par exemple, le vieillissement de la population qui entraîne ce qu'on appelle le care drain, la prise en charge des personnes âgées. C'est un phénomène croissant dans les pays vieillissants, européens, japonais, par exemple. Et ça, c'est un phénomène qui est peu compressible dans les années à venir parce que le vieillissement va s'accélérer et donc, il y aura un besoin de prise en charge croissant dans ce profil, dans ce secteur très particulier. Le tourisme qui continue à se développer, on n'en a pas beaucoup parlé, mais c'est aussi une forme parfois de repeuplement. On dit, par exemple, certaines régions de France sont du British Land. Donc, les gens s'installent, sont devenus des pays de tourisme. C'est le cas de l'Europe du Sud. Là, pour l'instant, alors ça peut peut-être bouger avec la crise économique, mais le tourisme est pour l'instant un gros employeur aussi de migration à la fois saisonnière et irrégulière. Pour l'instant, on ne mesure pas encore les effets de la crise sur le tourisme. Donc, il y a des secteurs pour lesquels il serait difficile de pouvoir prendre déjà des analyses définitives parce qu'on n'est qu'au début peut-être d'un phénomène plus large. Alors, sur l'autre partie de la question, sur celle d'ailleurs posée par notre auditeur, c'est-à-dire, est-ce que la crise va éventuellement diminuer les budgets alloués aux organismes internationaux chargés de... Est-ce que, Philippe, bon court, vous avez une réponse ? Vous vouliez ajouter autre chose ? J'aurais juste voulu ajouter un point à ce que vient de dire Catherine. S'il est une dimension qui risque de pâtir et très vite de la crise financière mondiale, c'est les transferts de fonds des migrants. Ces dernières années, les transferts ont représenté davantage que l'aide publique au développement et les investissements étrangers directs cumulés. Dans certains pays, ces transferts de fonds représentent plus de 35% du PIB. Donc, à partir du moment où les migrants se trouvent en situation eux-mêmes de chômage, c'est le cas dans le BTP, c'est le cas aussi dans d'autres secteurs, leur capacité à renvoyer des fonds vers leurs familles s'en trouve diminuée d'autant. Donc, là, on s'attend dans les tout prochains mois à un recul assez significatif dans ces transferts. Maintenant, pour essayer de répondre à la question, nous avons pour notre part un budget qui est composé pour l'essentiel de contributions volontaires de nos États membres. Nous n'avons pas jusqu'ici d'indication de diminution parce qu'effectivement, comme le disait Catherine, le recul n'est pas encore là, mais nous nous anticipons ou nous imaginons que certaines contributions volontaires pourraient éventuellement être moindres quelles n'étaient les années précédentes. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Oui. Bonsoir, merci pour vos interventions. Je voudrais vous poser une question, je vais paraître un peu hérétique, migration et dépeuplement pour le coup, avec la question des migrations climatiques. Cette question est intéressante parce qu'elle est, à mon sens, très transversale et je voudrais savoir ce qu'on va faire de ces gens qui étaient pendant très longtemps des migrants, qui sont aujourd'hui des réfugiés et qui, selon les projections actuelles, seront bientôt des apatrides. C'est-à-dire, je parle des états insulaires, notamment en Océanie, mais aussi des zones en voie de désertification. Donc, je voudrais avoir vos points de vue à tous, anthropologues, sociologues ou responsables d'organisations internationales. C'est vrai que nous n'avions pas beaucoup traité des questions des réfugiés climatiques. Oui, je suis un petit peu réticent, et là, du coup, je pense que je ne suis pas dans le monde de ceux qui doivent faire des choses, je suis dans le monde de la recherche et donc, avec un point de vue critique qui n'est peut-être pas inutile quand même, je suis assez réticent à produire de nouvelles catégories puisqu'on voit bien que des nouvelles catégories sont produites sans arrêt pour classer différents types de gens qui se déplacent. En général, qui se déplacent pour des raisons liées à des contraintes ou à des nécessités, on ne quitte pas sa terre parce qu'on a envie forcément de partir, mais parce qu'il y a une nécessité plus ou moins urgente qui la produit. Or, ce qu'on constate, en tout cas, ce que je peux dire là-dessus, pour ce que j'en sais, c'est que cette multiplication des catégories crée une énorme confusion aujourd'hui. si je vous fais la liste de toutes les catégories qui existent en Europe ou dans le monde à travers lesquelles on qualifie les gens qui se déplacent, bien sûr, il y a des réfugiés, il y a des IDPs, on entend maintenant les réfugiés climatiques, je ne suis pas sûr que ce soit un terme qui soit déjà institutionnalisé, qui existe déjà dans le langage international, mais on l'entend beaucoup dans la presse et parmi les gens. Et puis, il y a tout un tas de termes qui existent. Les centres de rétention ont produit la catégorie de retenue. En Pologne, les centres de rétention hébergent des tolérés, ce sont des gens qui ne sont ni réfugiés ni déplacés, ce sont des tchétchènes dont on ne veut pas renvoyer chez eux et qu'on n'autorise pas du fait du plein d'eux de repartir une fois après être déjà revenus. Donc, ils sont tolérés sur place. Vous avez en Afrique énormément de termes aussi qui servent à qualifier les gens. Vous avez des... Je ne les ai plus en tête, mais vous en avez des listes comme ça, des sinistrés pour parler de gens qui sont déplacés pour une raison ou pour une autre. Enfin, vous avez une quantité de catégories aujourd'hui au sein de laquelle celle de réfugiés selon la Convention de Genève de 1951 tend à disparaître. Et on voit bien en Europe que le droit d'asile n'agit plus sur une certaine hospitalité ou un accueil des pays à l'égard des gens qui sortent de situations. quand vous prenez le terme de la Convention de Genève, elle est extraordinaire. Il fuit des persécutions pour cause d'appartenance à un groupe régional, ethnique, politique ou à tout groupe social victime de persécution ou qui a de bonnes raisons de penser pouvoir l'être. On est très loin d'appliquer la Convention de Genève le droit de l'asile de 1951 et pour ma part je pense que cette multiplication des catégories aujourd'hui ne fait qu'entériner le fait que nous sommes déjà dans une fin de l'asile ou en tout cas une fin de l'hospitalité et que les gens se déplacent de plus en plus dans des conditions d'hostilité et non pas d'hospitalité. C'est ce qui amène aussi à avoir des stratégies de camouflage d'installation dans des campements dans des forêts dans des ports etc. La législation de ce point de vue là elle a complètement perdu de vue et le principe très humaniste et universaliste de départ de 1951 qui était celui de la Convention de Genève et la complexification aujourd'hui de tout ce qui amène les gens à fuir. Oui Philippe Boncourt sur le même sujet. Bon, le réfugié climatique c'est ce que nos amis anglo-saxons appelleraient a misnomer et j'ajouterais a political non-starter c'est-à-dire que pour qu'il y ait statut de réfugié il faut sous le contrôle de Francisco qu'il y ait persécution par un État or même si ces personnes bien évidemment souffrent cette composante n'est pas présente donc parler de réfugié climatique c'est vrai que la presse le fait beaucoup mais nous pensons après ça avance beaucoup nous pensons avec nos collègues du HCR que c'est dangereux parce que ça risque finalement de nuire à l'établissement des droits de réfugiés au titre de la Convention de 51 c'est une première chose maintenant comme vous Michel je n'aime pas beaucoup les boîtes mais on a quand même un problème parce que lorsque des personnes sont déplacées à l'intérieur de leur pays pour des raisons liées à des catastrophes naturelles ou à la dégradation de l'environnement elles sont couvertes si l'on peut ainsi dire par les principes directeurs liés aux personnes déplacées ce texte n'est pas un texte contraignant au regard du droit international il est cependant de plus en plus appliqué et on le voit notamment en Afrique maintenant si pour des raisons exclusivement ou majoritairement liées à l'environnement je suis forcé de quitter mon pays et que je traverse une frontière internationale aucun instrument existant aujourd'hui ne me donne la protection juridique dont j'ai pourtant besoin alors ça n'empêche pas les humanitaires bien sûr d'intervenir on le fait tous les jours mais en l'absence si vous voulez d'un instrument de droit ça peut très vite poser problème et il n'y a pas besoin de regarder très loin derrière nous dans l'histoire des catastrophes naturelles pour s'en apercevoir sur la question des états insulaires dont l'avenir prévisible est plutôt sombre en effet d'après le rapport du GIEC en tout cas la question de l'apatridie est une question qui est aujourd'hui traitée et peut-être que Francisco tu pourras en dire un mot par les juristes du HCR qui essayent d'anticiper la situation dans laquelle se trouveraient dès lors les populations mais aujourd'hui là aussi il n'existe pas d'accord au titre si vous voulez de la migration environnementale ou du climat entre deux pays ou entre deux groupes de pays qui garantiraient l'accueil de ces personnes autrement dit pour répondre à la question il n'y a pas de gradation comme j'ai cru un petit peu le comprendre migrants réfugiés apatrides il y a trois beaucoup plus d'ailleurs de situations différentes je pense qu'il est certainement un manque qu'il va falloir combler mais ça n'est pas facile à gérer c'est celui dont j'ai parlé déjà et qui concerne des personnes qui sont amenées à franchir une frontière internationale pour des raisons liées à la dégradation de l'environnement ou à une catastrophe naturelle un mot dans l'exposition Terre natale on a dans cette planète qui circule on a une illustration vraiment troublante des effets sociaux économiques et matériels des catastrophes naturelles selon qu'on se trouve dans les pays du sud et des pays du nord le nombre de morts pour un tremblement de force équivalente dans un pays du nord et dans un pays du sud la différence est impressionnante le nombre de personnes sinistrées en déplacement pour cause d'un tsunami ou d'une inondation est extrêmement différente selon les régions du monde où on se trouve au nord et au sud et donc là on voit bien qu'on ne peut pas détacher ces phénomènes naturels du point de vue de leurs conséquences en tout cas ou de la possibilité d'advenir dans la vie des gens des conditions sociales économiques etc. où ils se trouvent merci madame m'administracule et m'administracule Merci. Merci. Je crois que c'était un tout petit peu abordé par Philippe Boncourt au début, au sens où les processus d'acculturation auxquels on assiste ne sont pas uniquement dus aux migrants ou dus aux sociétés qui accueillent les migrants. L'acculturation, elle arrive même au cœur des forêts éventuellement d'Amazonie, chez les Indiens d'Ianomanie ou chez d'autres, et où effectivement il y a une capacité de résistance ou non, mais en tout cas il y a effectivement une sorte de civilisation qui acculture, qui change les cultures. On est toujours confrontés, et je trouve, quand vous parlez des peurs qui sont liées à ça, parce que de fait on est toujours confrontés, et les anthropologues le sont en permanence, à des mondes qui meurent et à d'autres qui naissent, et des cultures qui se forment dans cette espèce de situation chaotique qui est difficile à vivre et qui mériterait beaucoup plus d'accompagnement, de suivi et de valorisation du travail qui est fait tant sur le plan social que sur le plan culturel, plutôt que celui de la stigmatisation du sabir des banlieues, comme on dit, alors que je trouve que le sabir des banlieues, c'est un des résultats linguistiques, culturels, de ce mélange. C'est l'état du monde aujourd'hui tel qu'il est, et voilà ce que je veux simplement dire, c'est ça, oui, Depardon nous alerte sur tous ces mondes qui meurent, et puis ce que nous voyons tous tous les jours dans le monde et quand on circule, ce sont plein de mondes qui naissent aussi, et les deux choses existent, et les deux méritent notre attention. Je vais prendre une dernière question, ou une avant-dernière. Oui, j'aurais voulu savoir, d'après vous, quels sont les moyens, aujourd'hui, dont on dispose pour gérer cette peur de la migration ? Pardon, je n'ai pas entendu les derniers mots. D'accord, qu'est-ce qui veut répondre parmi vous ? Quels sont les moyens dont on dispose ? Il faut agir, il faut agir à petits pas, mais agir volontairement. Je vais vous donner un exemple, et finalement, c'est assez curieux, parce qu'il nous vient d'Italie, et c'est une campagne d'information de masse, le long des routes et des autoroutes, campagne dans laquelle une série d'affiches décrivaient un certain nombre de fonctions sociales, remplies essentiellement par des migrants, avec à chaque fois cette question, pas toujours la même, enfin une question sur le mode, et si il ou elle n'est pas... Merci.